Musique Heureuse de vous retrouver dans notre méditation, sa grâce nous suffit, qui a pour titre décrépit ou vigoureux. Ne réprimente pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères. 1 Timothée 5, verset 1 S'il y a un chapitre pratique, c'est bien 1 Timothée 5. L'apôtre Paul y donne les conseils suivants. Premièrement, les vieillards doivent être traités comme des pères respectables et les femmes âgées comme des mères. Les jeunes hommes comme des frères et les jeunes filles comme des sœurs, voire les versets 1 et 2. Deuxièmement, les veuves pieuses, qui n'ont pas d'enfants, doivent être soutenues. Les veuves ayant des enfants doivent être prises en charge par leur famille, voire les versets 3 à 16. Troisièmement, les dirigeants anciens et les prêtres buitres sont doublement dignes d'honneur et ne doivent jamais être accusés injustement. Ils doivent être purs et impartiaux. Ils doivent être mis à l'épreuve avant d'être ordonnés. Voir les versets 17 à 22. Le verset 23 intrigue. « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Certains soutiennent que Paul autorise ici l'usage modéré du vin fermenté à des fins médicinales. Il présente le fait que le vin est utilisé ainsi depuis des siècles. D'autres soutiennent que Paul se réfère au jus de raisin non fermenté. La vérité est que l'apôtre Paul ne donnerait pas un conseil incohérent avec le reste des Écritures qui mettent en garde contre la consommation de boissons énivrantes, comme Proverbes 20, verset 1, et Proverbes 23, verset 29 à 32. D'un autre côté, Paul lui-même nous dit de prendre soin de notre corps comme le temple du Saint-Esprit, voire 1 Corinthiens 3, verset 16, et 2 Corinthiens 6, verset 16. Le but de Paul était que Timothée soit physiquement apte aux lourdes tâches qui reposaient sur lui comme administrateur des églises d'un zimineur. La clarté mentale et la morale sont étroitement liées à la condition physique. Celui qui sert Dieu doit garder son corps en bon état, car une bonne santé est un excellent témoignage. La force est un talent, et elle devrait être employée à glorifier Dieu. Nos corps lui appartiennent. Il a payé le prix de la rédemption tant pour le corps et pour l'âme. Nous pouvons mieux servir Dieu dans la vigueur de la santé que dans la faiblesse de la maladie. Par conséquent, nous devrions collaborer avec Dieu dans le soin que nous prenons de nos corps. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada